Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien aujourd'hui. On se retrouve dans une vidéo où nous allons commencer l'aventure avec Quinzette. Donc c'est une nouvelle aventure depuis le début sur Campus Life. Alors là je vous présente rapidement le compte, puisque c'est un compte que vous ne connaissez pas. C'est un compte que j'utiliserai uniquement pour faire des vidéos. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez m'ajouter. Je ne sais pas si, voilà, peut-être qu'il y a un moment je ferai une vidéo où je répondrai à vos messages ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas sûr, c'est pas sûr, mais bon en tout cas je vous montre le profil. C'est aussi pour que vous puissiez voir le look au début de vidéo de ma sucrète. Donc voilà, j'ai fait blonde aux yeux bleus sur ce compte-là. Sur l'autre compte, elle est brune aux yeux noirs. Au niveau des vêtements, à part avoir ajouté le collier que l'on reçoit quand on se connecte sur le game, quand on s'inscrit. Ce collier-là, on le reçoit, tout le monde le reçoit au début gratuitement. Après je ne sais pas si plus tard on le recevra aussi au début du game. Enfin bref, on va continuer, on va commencer surtout l'aventure avec Quinzel. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'université. Voilà, ça fait plaisir. Je trouve d'ailleurs que les dessins du jeu, je préfère ces dessins-là de jeu que ceux de High School Life. Et écoutez, c'est parti, je vais pas... Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents. Quand papa a été muté, je croyais être parti pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. J'ai l'impression qu'en fait, elle aime pas trop ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Ah ! Quelqu'un que nous reconnaissons ! Salut ma chérie ! Bienvenue à la fac Anteros Academy ! Je sais, je lui fais une voix un petit peu... Voilà, quoi ! Tata, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. N'est-ce pas ? Tu m'as manqué, je ne pouvais pas te laisser entamer ces dernières années de fac toute seule. Tu as eu le temps de visiter un peu la ville ? Alors, soit on a le choix de lui dire Pas vraiment, je viens juste d'arriver, c'est la première fois que je joue à Amour Sucré. Je connais déjà, je suis une ancienne élève de suite à Maurice. Tu ne t'en souvenais déjà plus ? J'ai joué à Amour Sucré High School Life. Alors honnêtement, j'ai fini à l'épisode 7 d'Amour Sucré High School Life. Du coup, on va pas se mentir. Je vais mettre le premier. Pas vraiment, je viens juste d'arriver. C'est la première fois que je joue à Amour Sucré. Je rappelle aussi que dans la version vidéo et pas dans la version live, l'histoire, je vais la faire en étant méchante. Un personnage méchant. Donc bon, il faut prendre ça au second degré, bien naturellement. Ne t'inquiète pas, c'est une petite ville. On s'y fait très vite. Si tu le dis. Si tu le dis. Je vais t'expliquer les bases du jeu, d'accord ? Oui, s'il te plaît. Alors moi, je vais vous passer tout l'aspect du tutoriel, etc. Je pense que c'est pas intéressant pour vous de voir ça. Par contre, je tiens quand même à préciser que pour les personnes qui débutent, même pour les personnes qui ne débutent pas, qui ont déjà fait Amour Sucré, qui connaissent, qui n'ont pas besoin de faire le tutoriel, je vous conseille de le faire quand même, puisque grâce à ça, vous allez gagner 100 points d'action. Donc 100 points, c'est déjà énorme. Donc moi, à votre place, je le ferai rapidement. Voilà, ça prend quelques secondes. Et nous, on se retrouve juste après le tutoriel. Ok, donc là, l'épisode 0. Donc l'intro est terminée. Donc voilà, il faut, pendant le tuto, accepter d'aider Tata et ne pas zapper et ne pas l'aider. Vous n'allez pas recevoir les 100 points d'action. Ça peut vous aider. Et on va commencer le premier chapitre. Donc là, c'était vraiment une petite intro. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc l'épisode 1, qui s'appelle Retrouvailles. Et Rosaya a promis qu'elle serait là pour t'accueillir le jour de ton arrivée. Tu l'attends, stressée à l'idée de revoir ton ancienne meilleure amie après tes 4 ans d'absence. Finalise ton adhésion pour récupérer la clé de ta chambre, découvre les dortoirs et fais la connaissance de ta nouvelle colocataire. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa était muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelques fois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donne rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Alors oui, dans Amour Sucré High School Life, Rosalia était notre meilleure amie. Et donc on ne s'est pas vu pendant 4 ans, puisque je rappelle, entre Amour Sucré et Campus Life, il s'est passé 4 ans où on est parti. Et du coup, ça veut dire que je pense qu'on va retrouver des anciens amis, mais qui ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça a fait 4 ans. Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète. C'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque, ça sera pareil aujourd'hui. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on a fini par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on échangeait déjà presque plus. Bon, je pense que c'est un peu normal au bout d'un moment. Voilà, chacun commence à vivre un petit peu sa vie d'adulte. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message. Elle aussi, au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué. C'est idiot, reprends-toi, quinzelle. T'inquiète pas, tout va bien se passer. On va tous un petit peu les clash, et puis ça va, tu vas retrouver la confiance. Ah, voilà, Rosalia, bonjour. Quinzelle, je n'arrive pas à le croire, tu es magnifique. Merci, Rosalia. Tu n'es pas mal non plus, cette longueur, ça te donne du chien. Oui, parce que Rosalia avait les cheveux très très longs dans mon sucré, dans le high school life. Oh, merci, ça fait un moment que j'ai cette coupe de cheveux, à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi, ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper. Les autres vont être ravis de te retrouver. Ça fait un bail, comme tu dis, j'ai très peu de souvenirs des années d'ici. Ça, je pense que la réponse, elle est là, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on était, voilà, un peu débutant, qu'on ne connaissait pas trop à mon sucré. Tu crois des anciens, ça va sûrement te revenir, ne t'en fais pas. Euh, ouais, peut-être. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter. Tu t'es inscrite ? Euh, pas dans ma spécialité, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne te lâche plus, quinzelle. C'est presque inquiétant, dit comme ça. Avoue que je t'ai manqué ? Évidemment, savoir que je vais passer l'année avec toi, ça change plus. Rendu un peu timide par notre longue séparation, nous avons tout de même fini par nous serrer dans les bras l'une de l'autre. Bon, allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ça ne devrait pas être compliqué. Souvent, les inscriptions se font dans une des salles de classe. Très bien, allons-y. Donc là, direction le bâtiment. Alors, nouvel objectif trouve où se déroulent les inscriptions. Il y a beaucoup de monde dans cette fac, c'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosalia pour m'accompagner. C'était un peu moins stressant, ainsi, peu importe la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. C'est pas vrai ! Il y en a qui se croient vraiment chez eux, qui parlent fort comme ça ? Alors, on va découvrir qui a cru qu'il était tout seul dans l'amphithéâtre. On va lui demander, il y a un attroupement ici. On va demander pourquoi il ou elle hurle. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Mon Dieu, pisse que je craignais ! Même en dernière année, il y en a toujours un pour se croire au cirque. Elle est tout très kiki, en dirait moi ! Ça portait des vêtements trop grands. Il y en a une qui se fait victimiser ici. T'as perdu ta langue ? Tu t'es trompée ? D'endroit sûrement. On est en faculté d'arrêt, il y a un pas dans un petit atelier de bouzeux dans lequel tu dois avoir l'habitude d'aller. Pourquoi personne ne dit rien ? Certains osent même se marrer. Laisse tomber, Kanzel, viens, on y va. On trouve des idiots partout, certaines choses ne changent pas. Non mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. C'est normal, on met n'importe quoi. Les gens comme toi décrédibilisent l'établissement et font baisser sa côte. Mais heureusement, il ne reste jamais très longtemps. Normalement. On ne peut pas laisser passer ça. Allez, on va ouvrir notre gueule, baston, bagarre, une bagarre, une bagarre, une baston, une baston. Fais gaffe, je connais des rits de vaudou qui pourraient te faire ravaler ta langue de vipère. Ah, mais elle parle Morticia ? Alors là, on a le choix entre et toi, t'as pas autre chose à faire ou on n'a pas passé l'âge de ce genre de comportement. Alors on avait dit qu'on allait jouer un petit peu les bad girls. Et on va les jouer, on va les dire directement et toi, t'as pas autre chose à faire. On se connaît. Pas encore, mais ça peut se faire plus vite que prévu. Les gothiques ont des gardes du corps maintenant. Écoute, laisse tomber, tu as fait rire la galerie. C'est bon, on passe à autre chose. Après, c'est elle qui parle qu'il y a des gens du cirque, mais en fait, c'est elle qui fait le cirque en vrai. Ah non, on est très loin de passer à autre chose. On va se recroiser. J'en meurs déjà d'envie à très vite, j'espère. Ah, j'aime bien, j'aime bien l'attitude de notre sucrète. Compte sur moi. Elle m'a bousculée en partant. Bon, elle a pas dû bousculer grand chose, vu son anatomie. Qui ça, mais je suis pareil. Oh, notre petite quinzelle a bien changé. Je ne suis plus au lycée, ce genre de choses, c'est terminé. Merci, j'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Désolée, j'étais en train de bouillir, j'ai pas pu m'empêcher, ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant, ça me lasse maintenant, mais j'admets que ça ne fait pas de mal quelquefois. Je reconnais que ça m'a défoulée. Je suis Shani, au fait, enchantée de faire votre connaissance. Je suis quinzelle et je te présente Rosalia. Ravie aussi, j'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus et quinzelle revient dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser et quinzelle, on a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire, ça a été déplacé dans l'amphi principal. Je vous laisse y aller, je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage. Oui, on dirait que ça ne va pas être évident cette année. Shani s'est éloignée en nous faisant un signe de la main. Elle est sympa ? Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Non, toi, non, non, je t'arrête tout de suite. Toi, tu ne t'entendras pas avec Grand Monde, à part avec Ryan, puisque c'est notre crush. On va l'objectiver en toi dans l'amphi principal. Donc on va aller dans l'amphi principal. Alors ça, je sais déjà d'avance que c'était un prof italien. Alors je suis absolument nulle pour reproduire des accents. Sauf à la limite l'accent polonais, parce que je suis polonaise, donc ça, j'arrive encore. Mais que ça, ce n'est pas un polonais, ce n'est pas un prof de polonais. Donc on va essayer. Donc ne vous... Ne jugez pas. Ne jugez pas mon accent. Tout le monde va voir la clé de sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Euh, il y en a du monde. Euh, oui. Et arrêtez de piailler. Je ne m'entends... Pardon. Je ne m'entends plus. Pensez à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours de fac, d'étudiants brillants. On dirait plus que j'ai fait un accent anglais qu'autre chose. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre étudiante, toi aussi ? Euh, non, là, il t'es moins habitant ensemble maintenant. Non, vraiment, je ne savais pas. C'est génial. Du coup, je serais forcément avec une inconnue. Vu que tu n'as pas de chambre ici. Je me demande qui va être avec nous dans la chambre. Euh, oui, mais ça permet de rencontrer du monde. Tu verras. Oui, je suis sûre que ça va nous permettre de rencontrer du monde. Bonjour, mademoiselle. Que puis pour vous ? Euh, je viens pour m'inscrire dans le cours d'art moderne et contemporain. J'aimerais récupérer les clés de ma chambre d'étudiante, s'il vous plaît. Alors, euh... Euh, j'ai envie de tester la B. Parce que là, ah, j'avais déjà fait. Donc, on va lui demander les clés de la chambre d'étudiante. Oui, comme tout le monde ici présent. Vous y êtes ? Euh, quinzelle. Ah oui, avec un nom pareil, il ne peut pas vous louper. Il n'est pas très agréable, ouais. Il n'est pas du tout agréable. Est-ce que je peux le clasher, s'il vous plaît ? Donnez-moi des options ABCD. Euh, chambre 719. Eh oui, vous y êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, il ne sait pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, il ne peut pas changer les choses. Je n'ai absolument rien dit, monsieur. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas encore fait de réclamation. Donc, tu te calmes. Je anticipe les choses. Croyez-moi, il y a l'habitude. Euh, d'accord. Merci, au revoir. Calme-toi. Bon premier jour, si vous vous perdez dans le camp ou sans cherchant votre dortoir, s'il vous plaît, n'appelez pas à l'aide. Je suis trop occupée. Euh, merci. Mais je souhaiterais aussi m'inscrire au cours d'art en spécialisation moderne et contemporain. Oh oui, je vois. C'est avec notre nouveau professeur, monsieur Zaidé. Euh, d'accord. Il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire. Très bien. Bonne chance. Suivant. Suivant. T'imagines le mec qui se vénère, tu sais. Oh mince. Il faut qu'il prenne ses médicaments, le bonhomme. Parce que là, il est au bout de sa vie, quoi. Le mec, il est dépressif. À la fin du truc, il va les suicider. Il va se jeter du pont, quoi. Vraiment adorable, ce monsieur. Ouais, adorable. Bon, cette fois-ci, il va falloir se rendre dans l'amphi principal pour s'inscrire. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Euh, oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file. J'ai promis à Light de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui disait ne plus vouloir me lâcher, tu as vite changé d'avis. Euh, c'est toi qui me fais culpabiliser, mademoiselle. Je pars de la ville et je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je te propose qu'on se retrouve ce soir au bas du campus, histoire de fêter ton retour en ville. D'accord. Euh, avant la rentrée, j'aimerais ne pas avoir un mal de crâne indélidible pour mon premier cours. Rosa a fait comme si elle ne m'avait pas entendue. Euh, j'aurais une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer. Bien joué. Ça, c'est la carotte, tu sais, en mode viens ce soir, viens. Je te connais bien. À ce soir. Euh, oui, à tout à l'heure. Mais elle a une de ses têtes, l'impression qu'elle a shooté elle aussi. Hé, attends, il est où se barre exactement ? Bon, elle s'est barrée. Où est ce barre ? Elle s'est barrée. Jeux de mots de merde, bonjour. Euh, cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne et contemporain, soit je me rends dans ma chambre avant. Alors, étant donné que la quinzelle est très pressée de rejoindre son charmant professeur, monsieur Zaidi, nous allons directement aller le voir avant d'aller dans la chambre. À moi de voir, j'ai du temps devant moi. Bah écoute, ma décision est déjà prise. On va aller voir notre très cher professeur Zaidi. On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiants. Ici, ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah, enfin ! J'ai bien cru que j'allais louper les inscriptions. Je veux m'inscrire ! Euh, je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle libre avant. Euh, c'est vraiment lui le prof ? Il me semble tellement jeune. Jeune comme moi. La jeunesse éternelle. Mais à présent que nous nous sommes trouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. C'est un voyage périlleux. Je ne vous promets pas que vous en sortirez indemne, mais que vous en sortirez instruit. Qu'est-ce que vous en dites ? Je rêve où il m'a regardé en disant ça. Il peut me regarder, hein. Faut bien qu'il regarde quelqu'un en parlant, hein. Je rêve. Je ne vaux pas mieux que toutes les autres filles en train de le manger des yeux. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Non, non. Un charisme étonnant émane de lui. Il a un don certain pour charmer son auditoire. Dont je fais partie, hein. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité. Pour une cinquième année de fac, je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants. Je suis tout disposé, à présent, à vous inscrire. Chaque à votre tour, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. Encore une fois, oui. C'est bon, on a compris, hein. Il y a tout le monde qui est fan de lui. J'ai attendu quelques secondes, puis les plus spontanés fassent la queue. Puis j'ai pris place dans la vie. Je n'ai pas dû attendre longtemps. Il était un petit peu pressé de me voir. Du coup, il a dégagé les premières filles. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire ? Oui, je crois. Enfin, c'est pour ça que je suis là. On va lui dire ça, parce que je sais que ça va augmenter notre levométeur. Oui, parce que je l'ai fait en live. Et j'avais répondu l'autre réponse. Et j'avais eu moins 5 avec l'autre réponse. C'est triste. Vous avez l'air de doute. Non, non, j'en suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûre de soi. C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Je n'ai pas compris. Si quelqu'un a compris, dites-moi. Moi, je n'ai pas compris. Picasso, Oscar Wilde, Andy Warhol. Ou très jolie formulation, du coup. Où est-ce que je signe ? Alors, c'est l'un des trois. Alors, de tête comme ça, je dirais soit la B, soit la C. Je pense que je vais aller quand même vérifier. C'est qui ? Parce que je n'ai pas envie de perdre des points. Je veux l'illustration avec Ryan. Oscar Wilde. Je vois que vous connaissez vos classiques, mademoiselle. C'est un auteur que j'apprécie. Alors, nous sommes au moins deux ici. Vous souhaitez participer à mes cours ? Absolument. Et donc, ainsi me laisser charmer, comme vous l'avez si bien dit. J'aimerais beaucoup. J'ai choisi cette fois-ci spécialement pour cette spécialité. Je serais plus tenter de dire B, parce que le A, c'est quand même du rentre-dedans. Total, franchement. Mais, mais, on a dit qu'on était là pour draguer Ryan. Donc, on va y aller, absolument. Et donc, ainsi me laisser charmer. Mais, normalement, j'aurais mis la B, mais là, voilà, la A. Ouh, plus 10. Je vois. Ah, c'est lui qui est choqué. Depuis tout à l'heure, il me rentre dedans. Et là, puis, monsieur fait sa petite mijaurée, là, d'un coup. Il est choqué, hein. Bonsoir, qu'est-ce qui me prend ? Ouais, mais qu'est-ce qui te prend ? Calme-toi. Placer la barre très haut. J'aime les défis. Je vais aller me cacher derrière ce paquet de lingettes. Je ne suis plus là. Non, c'est vrai, c'est assez gênant, quand même. Je sais pas, c'est vraiment, c'est gênant. Avec un prof, franchement, c'est un peu malaisant, tu vois, de draguer un prof, quand même. Surtout comme ça. Surtout comme ça, première rencontre avec ce genre d'allusion, c'est... C'est donc un challenge personnel, mais qu'on ne vous décevront pas, mademoiselle. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription, je vous prie ? Quinzel. Voilà inscrite. Ravi de compter une élève de plus dans mon cours. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée, suite à Maurice, cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. Euh, merci. C'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. Ou serveuse, c'est pas le job de mes rêves, mais j'irai jeter un coup d'œil, merci. Euh, alors, j'ai dit que j'allais être méchante, mais pas avec lui, donc on m'a marqué, oh merci. C'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. On va être méchant au boulot. Je sais pas si il y a moyen de foirer son job ou pas. Bref, on testera ça. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que trois étudiants qui sont au courant et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Il me fait un clin d'œil discret. Moi, j'ai du mal à faire les clins d'œil, je ferme des fois les deux yeux. Merci pour tout, monsieur, je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie. Vous me faites perdre la notion du temps, Kazelle. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Je me suis dirigée vers la sortie. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est intrigant. Petite illustration. Bonjour. Donc ça, ok, Ryan. Vu comme ça, il a quand même l'air différent, mais je préfère comment il est animé, en fait. Mais il est pas mal quand même sur l'illustration, quand même. Il est quand même pas mal. Ok, nous allons maintenant sortir du bâtiment d'art. Et nous allons finir l'épisode sur un petit bonus. Donc, pour les personnes souhaitant la petite illustration de notre très cher Kazelle, oui, 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 vous me l'avez dit, à la sortie de monsieur, je vais dire du cours, mais non, c'était pas vraiment un cours, mais de l'amphithéâtre numéro 2. Après avoir parlé avec monsieur Zaidi pour intégrer son cours, il faut que vous cliquez sur cette image qui est juste là. Donc, avant, elle n'y était pas. J'ai fait attention pendant tout l'épisode, depuis le début, pour jusqu'à ce que je la vois. Et là, je la vois. Donc, c'est cette image-là qui est juste à gauche, en fait. C'est, je crois, un poster de concert. On verra. De toute façon, on va cliquer dessus. Je vais découvrir en même temps que vous. Euh, objet reçu, affiche Castiel. C'est une affiche du concert de Castiel. Oh, mon crush, d'amour sucré, Castiel. Non. Ça n'a lieu que dans un mois. Étrange, j'ai du mal à le reconnaître. Alors, moi, je le reconnais tout de suite, forcément. Il a les cheveux rouges. Après, oui, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il a les tatouages qu'il n'avait pas avant. Euh, étrange, j'ai du mal à le reconnaître. En même temps, on a tous tellement changé depuis le lycée. Ah, mais toi, toi, t'as pris des formes, hein. Ça, oui. Ça pourrait être sympa d'y aller avec Rosa, quand même. Je lui en parlerai ce soir. Ok, eh bien, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que l'a découvert de ces deux illustrations. Alors, techniquement, je n'en ai pas raté d'illustration. Euh, parce que, vu que j'ai déjà fait la version en live jusque là, euh, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Dites-moi si j'ai raté quelque chose. Normalement, j'ai rien raté. Mais j'espère également que cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'amour sucré ou autre. Voilà, gros bisous à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada